coucou mes beaux sourires j'ai pas vous êtes en forme c'est une soirée un peu difficile c'est un peu difficile parce que j'ai appris pour les pour les soignants suspendus j'ai pas d'idée précise en faisant ce live je vous avoue que j'ai pas des fois on prépare des choses et puis des fois on les prépare pas et je suis vraiment aujourd'hui je suis dans une journée dégoûtée de mon pays ça vient des jours où je vois là je vous apporte plein de lumière et plein de dons de positif positive il ya des jours j'y arrive pas il ya des jours ce pays et cette vie me dégoûte heureusement j'ai mes chiens j'attends que vous arrivez un petit peu sur le live et que je commence pas par pleurer quand même ce serait con il ya des soirs c'est moi qui ai besoin de votre lumière il ya des jours je sais plus pourquoi on se bat il ya des jours en fait aujourd'hui j'ai réussi j'ai réussi à m'inquiéter très fort pour pour ma maman parce que elle voudrait pas que je vous le dise mais elle s'est fait agresser et donc c'est un peu difficile pour moi et dans la même journée je me prends la tête avec les flics qui ne veulent rien faire j'ai je suis à deux doigts de porter plainte contre l'hôpital qui l'a mise dehors après les soins et qui je sais pas je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça mais et là ce soir j'apprends que les soignants sont pas seront pas réintégrés et en fait je me suis pris la tête toute la journée avec avec tous ces tous ces abrutis tous ces salopards voilà tout à la des jours c'est c'est compliqué c'est compliqué ouais je lis vos petits messages moi je sais faut être heureux de vivre j'essaie j'essaie vraiment chaque jour et je sais que vous vous m'aidez beaucoup c'est plus facile quand je suis en concert privé ce que je vous vois tous les soirs du coup je reprends un petit peu de un petit peu de boost mais j'ai envie de partir de ce pays en fait je sais plus je sais plus j'ai plus j'ai plus aucune valeur qui correspond aux miennes je parlais avec avec les policiers municipaux et les policiers nationaux aujourd'hui pour un problème qui est qui est autre que les suspendus mais mais ils font plus rien ils peuvent plus rien le mec il me dit il me parle administratif il me dit ouais mademoiselle nous on peut on peut rien faire parce que je suis pas procureur parce que je suis pas machin truc j'ai dit mais vous avez signé ou pas pour prendre soin des gens et là le mec il arrive à me dire non mademoiselle pas pour prendre soin des gens à jv non pardon c'est vrai vous prendre soin c'est pas votre métier non c'est la sécurité la sécurité en fait il ya tout le monde qui se débine il ya plus personne qui veut qui veut faire même pas son job je demande on n'a même pas envie que les gens fassent leur job on a envie qu'ils redeviennent humains on a envie qui qu'ils aient cette putain de flammes d'humanité et de vouloir prendre soin des autres de vouloir les aimer de vouloir d'être de faire preuve de bon sens et il ya plus personne qui fait preuve de fin plus personne je veux pas dire ça mais on est chez les fous en fait on est chez les fous et nous on voudrait nous faire passer pour des tarés parce que il ya quelques mois on a dit que le masque c'était pas machin que les vaccins ça pouvait être dangereux aujourd'hui ils ont tellement peur peur ils ont tellement honte de de dire devant tout le monde qu'ils ont eu tort qu'ils préfèrent continuer de nous faire du mal préfère continuer de suspendre les soignants de suspendre ses soignants qui en plus ont cette vraie vocation d'aimer les gens de faire de prendre soin déjà de leur propre santé pour prendre soin des autres je j'ai l'impression vraiment qu'on vit chez les fous quoi c'est pour moi ça tombe sous le sens de je m'en fous de l'administratif j'ai même été j'ai été vulgaire j'ai été violente avec le flic parce que je lui ai dit mais par contre pour venir taper sur la gueule des manifestants depuis des mois et des mois vous n'avez pas besoin de demander au procureur vous n'avez pas besoin de demander des papiers vous n'avez pas besoin de demander non vous y allez vous posez pas de questions voilà pourquoi aujourd'hui vous posez des questions pour défendre les gens pour assurer leur sécurité non mais non ils sont sur un ils sont derrière des bureaux ils ont ils ont leurs grosses fesses sur les chaises ils bougent plus ils bougent plus ils disent que c'est de la faute des autres et oui c'est pas de leur faute c'est de la faute des autres c'est la faute de l'administration française parce que tout est compliqué madame on peut pas tout faire maintenant on peut pas tout faire mais quand même faites rien voilà aujourd'hui aujourd'hui quand on est victime et bien on est presque coupable j'avais fait une vidéo comme ça on est presque coupable d'avoir eu raison trop tôt ou de faire preuve de bon sens ou de faire preuve d'humanité voilà d'imaginer moi alors je sais pas comment ça se passe peut-être qu'il y en a qui savent qui savent mais ma mère est arrivée avec les pompiers à l'hôpital et sous prétexte qu'elle pouvait marcher je vous dirai pas ce qu'elle a subi mais oui elle pouvait marcher mais elle était elle était choquée quoi et ben ils lui ont dit à l'hôpital de nîmes aux urgences de nîmes je parle à ces gens peut-être qui verront cette vidéo qui ont dit vous pouvez marcher vous allez rentrer chez vous à pied elle est arrivée avec les pompiers au pied après tout je vais tout vous dire elle s'est fait agresser par des gens qui lui ont lancé un chien dessus elle s'est fait mordre la jambe et bien à l'hôpital ils l'ont sorti en lui disant à l'hôpital de nîmes aux ont dit maintenant vous sortez d'ici et elle a demandé un bon invés pour avoir un vsl pour rentrer chez elle pour être non ils lui ont dit vous rentrez à pied voilà voilà aujourd'hui ce qui reste dans les hôpitaux c'est ça qui reste dans les hôpitaux des secrétaires des médecins des gens qui savent même pas faire une attestation des gens qui savent même pas prendre soin des gens qui mais si c'était votre mère mais mais vous lui dites vas-y rentre chez toi il ya ça dit il ya 7 8 km tu peux marcher vas-y rentre à pied savez quoi c'est des c'est des taxis qui étaient là qui ont vu toute la scène et qui étaient choqués des taxis que je remercie du fond du coeur qui sont qui ont aidé ma maman qui qui l'ont ramené chez elle gratos quoi voilà alors heureusement il ya encore il ya encore des gens qui 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 vont envie d'aider mais je vais vous dire un truc ce qui est affreux c'est qu'en plus ces gens qui avaient dans l'hôpital c'était des gros racistes parce qu'ils sont allés dire à ma mère vous n'avez qu'à aller vous faire soigner ailleurs vous n'avez qu'à aller au bled si vous n'êtes pas contente voilà ce qu'ils lui ont dit et vous savez quoi et ben c'était c'était je sais pas je voudrais pas dire quel quel je ne voudrais pas me tromper sur sa nationalité mais je crois que c'était un un marocain qui a ramené ma mère chez elle avec son taxi sur son sur son temps libre sur son avec son sale voiture et voilà ça s'apparaît tout le monde c'est mais il a dit il m'a il m'a appelé en plus pour me dire vous inquiétez pas mademoiselle votre maman elle est en sécurité ça pourrait être ma mère je peux pas la laisser comme ça j'y vais oui mais l'hôpital oui voilà l'hôpital oui aujourd'hui on en est là les français ils te laissent crever la gueule ouverte voilà il faut qu'on fasse partie des minorités pour pour pouvoir avoir encore envie de se soutenir je sais pas ce que va devenir ce pays mais j'ai envie de dire le monde mais mais la france est un cas particulier quand même c'est un cas particulier et quand je vous dis après plus les flics me disent que peuvent rien faire que comme elle est une petite heure ou deux à l'hôpital elle est en sécurité donc ils vont pas aller chercher les adresseurs se sont pas déplacés ils m'ont dit qu'ils avaient fait se sont pas déplacés et j'ai dit si moi je me déplace et que je je les explose vous fait comment du coup c'est moi qui vais en prison alors que là vous n'avez pas du tout envie de vous déplacer faire votre travail pour la sécurité voilà alors je vais vous dire je suis je suis pas étonné je suis pas étonné bien sûr je suis pas je suis pas surprise mais il ya des jours je suis atterré je suis je suis pas française non non je suis pas en cas de 7 je suis pas de ces gens là en tout cas il ya deux jours j'essaie d'être vous êtes que vous êtes venus à mes concerts privés je vous ai toujours dit de faire preuve de douceur de compassion de sagesse de tendre la main même quand on n'est pas d'accord aujourd'hui je ne me suis pas déplacé jusqu'à lime parce que je sentais que ça pouvait être hyper violent c'est 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 et oui il ya quand même ce taxi qui apporte une petite petite lueur d'espoir et qui me dit qu'il ya encore des gens bien mais mais en fait il ya vraiment deux mondes il ya deux mondes on n'est plus ouais oui c'est toi qui va en prison oui c'est ça c'est ça c'est que là je suis presque prête à faire justice moi même je l'ai dit aux flics je dis du coup si vous bougez pas c'est moi qui vais le faire je vais y aller je vais prendre une amende je vais prendre de la prison avec sursis je vais je sais pas je sais pas en fait je eux ils ont pas peur de vous pourquoi je devrais avoir peur de vous en fait effectivement peut-être que je vais aller lui défoncer la tronche et puis que et puis vous me ferez rien visiblement c'est ça qui se passe en fait voilà je suis désolée de vous dire ça je peut-être j'effacerai ce live parce que je sais pas pourquoi je enfin si je sais pourquoi parce qu'en fait je suis comprise je me sens comprise que par les gens qui aujourd'hui me suivent me suivent sur les réseaux et me suivent dans les concerts privés me suivent en manifestation me suivent en dehors de la lutte aussi parce qu'aujourd'hui on construit des belles choses ensemble on construit avec de l'amour on construit des choses qui nous donne envie de voir le monde de demain plus positif alors il ya des jours comme aujourd'hui où c'est dur d'y croire et puis je me dis que demain ça ira mieux mais mais c'est pas simple c'est pas simple et je sais que c'est pas simple pour vous aussi j'ai une amie qui est passé cet après midi à valérie qui est dans le fil de la discussion pareil très difficile les relations les relations humaines aujourd'hui c'est très compliqué c'est très compliqué merci à vous pour vos messages merci beaucoup il ya florian qui va rentrer du boulot il va me dire mais qu'est ce que tu fais à pleurer sur les réseaux comme ça il va me dire t'aurais pas dû faire ça mais je vous lis je vous lis et puis voilà je peux pas être toujours tout sourire non plus évidemment évidemment puis je suis je suis outré de toute cette lutte qu'on qu'on a pour pour les soignants suspendus et et de voir encore qui donne de l'espoir jusqu'au dernier moment et puis qu'après ils font hop et ben non non on n'est pas encore prêt à présenter nos excuses on n'est pas encore prêt à avouer qu'on avait tort un oui parce que c'est avouer qu'ils avaient tort c'est avouer qu'ils ont qu'ils ont privé des gens de de leur salaire de leur de leur humanité de leur travail de leur passion de leur amour pour les autres s'ils veulent pas qu'on s'aime ah non ça ça les ça ça les démonte à l'amour c'est c'est cucu hein c'est dangereux c'est non ils sont pas prêt encore et tant qu'on sera là en plus on est on est exactement ce qu'ils veulent pas voir nous sommes les personnes qui leur montre qui leur montrent j'arrive plus à parler nous sommes nous nous sommes les personnes qui leur montrent que on leur en veut pas mais qu'ils ont eu tort et ça c'est insupportable pour eux voyez c'est c'est l'inconscient c'est c'est la fierté c'est l'ego c'est c'est d'une violence c'est une violence pour eux mais du coup pour nous parce que parce que comme ils veulent pas encore abdiquer ben voilà ils vont encore s'en prendre à nous jusqu'au jusqu'au dernier jusqu'à la dernière seconde le seul pays au monde le seul pays au monde c'est écœurant moi qu'on me dise plus à la france quand même on n'a pas à se plaindre on y on vit bien en france ah ouais on vit bien on paye 400 balles d'électricité par mois on a notre plan à 2 euros le litre de gasoil on a des loyers exorbitant exorbitant parce que moi je vous cache pas que c'est 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 je m'inquiète en fait pour tous les membres de ma famille c'est à dire qu'aujourd'hui ils ont ils ont ils ont ils ont plus assez pour pour vivre décemment ou alors il faut toujours se serrer la ceinture où faut vivre dans des cages à poules faut vivre dans 25 mètres carrés 30 mètres carrés 35 ou la madame vous voulez quoi vous voulez un château non je voudrais juste deux pièces c'est possible ah non c'est pas possible non 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 c'est je soutiens tous les gens qui parce que parce que là c'est mon petit lot aujourd'hui mais je sais très bien que ça vous arrive à vous tous là derrière quand vous voulez demander une aide quand vous voulez demander un logement quand vous voulez demander quand vous voulez travailler mais on est à un point mais on étouffe on étouffe change de pays ma fille ouais ouais j'y pense hein souvent pour aller où on nous fait croire que c'est mieux ailleurs que c'est moins pire je sais pas je sais pas c'est toujours pareil on a les gens qu'on aime on a les gens de qui on a envie de prendre soin qui sont là on parle français et bien on est mal tombé parce qu'en france on parle français mais on parle pas français dans beaucoup d'autres pays quand on a envie de raconter des choses émotionnelles dans des chansons dans sa propre langue ben on peut pas aller habiter dans tous les pays non plus je sais pas puis en fait je ça me soulagerait pas d'aller habiter ailleurs parce que la vraie souffrance c'est pas la mienne la mienne je la gère bien voilà je sais pas comment dire mais je vous ai il y a quelque chose qui s'est passé qui me rend sereine là dessus c'est qu'en fait je souffre pour les gens que j'aime je souffre de rien pouvoir faire d'être là les bras ballants de leur apporter mon sourire un coup de fil je me déplace je me déplace page je sais même plus quoi faire quoi et à la fois je vois le tout tout et son contraire je vois des merveilleux moments qu'on passe ensemble je vois des moments de soutien des moments d'humanité qui sont qui sont plus beau que dans dans mes rêves et à côté de ça je suis capable aussi de voir les pires cauchemars avec les pires ordures et j'ai envie de dire c'est vraiment l'épreuve de milgram je sais pas si vous connaissez l'épreuve de milgram c'est c'était après après la guerre mondiale peut-être je vais faire des erreurs si je vous raconte l'histoire peut-être que c'est pas tout à fait ça mais grosso modo c'est ça après les guerres mondiales on a voulu savoir comment les gens avaient réussi à suivre les nazis comment ils avaient réussi à obéir aux nazis comment ils avaient réussi à être emportés dans ce délire collectif et en fait il y a eu une annonce dans les journaux ils ont passé une petite annonce et ils ont fait ils ont mis ils ont un peu piégé les gens en fait en disant voilà on aimerait faire quelques expériences médicales cherche des volontaires et en fait ils ont ils ont mis des gens après à appuyer sur un bouton pour décharger pour mettre pour délivrer des décharges électriques et du coup il savait il y a un médecin qui est là donc ce qu'on appelle un exemple d'autorité quelqu'un qui a autorité sur vous ne serait ce que par son statut social ou son statut voilà qui représente quelque chose en tout cas sa parole représente quelque chose d'important dans la société et donc il y a un médecin qui est là et qui est juste à côté de la personne qui qui est volontaire et qui est piégé mais qui ne le sait pas et il y a une autre personne de l'autre côté du de la vitre ou dans une pièce à côté on lui dit voilà lui il faut qu'il apprenne ça ou ça il faut qu'il accepte ça ou ça et dès qu'il se trompe voilà vous envoyez juste une petite décharge vous appuyez sur le bouton vous envoyez une petite décharge et là et là stupeur et oui on commence à comprendre comment les gens ont suivi les nazis voilà les trois quarts quand je dis les trois quarts peut-être je me trompe là aussi vous savez je suis complotiste moi j'ai pas les bons chiffres mais les trois quarts ils appuient sur le bouton puis au début c'est une petite décharge tranquillote et puis après ça devient des décharges où on dit bah là il va falloir qu'on augmente la charge il y a toujours ce médecin qui est là qui dit bon maintenant appuyez parce que là voilà et c'est un comédien à côté qui fait semblant de recevoir les décharges électriques et plus ça va et plus il hurle et plus il voilà et la personne continue d'appuyer sur le bouton et oui continue d'appuyer sur le bouton parce qu'on lui demande de le faire et c'est ça l'épreuve de mille grammes on vous demande d'appuyer sur un bouton et vous le faites et au moment où la personne qui est victime d'électrocution presque décède presque enfin je veux dire et bien on voit les gens qui disent au médecin ah mais je vous préviens c'est une heure c'est pas de ma faute c'est vous qui me l'avez demandé et à aucun moment dans toute cette expérience à aucun moment la personne est obligée d'appuyer sur le bouton est obligée de rester et être obligée de continuer l'expérience voilà et parce qu'il y a un exemple d'autorité qui a dit de le faire et bien on le fait voilà et je pense à ces flics de Nîmes cet après-midi pareil voilà les procureurs ils ont dit d'appuyer sur les boutons on appuie ils ont dit de pas appuyer on n'appuie pas et je dis du coup vous vous avez signé pour prendre soin des gens pour leur sécurité ah non non on nous a dit on n'appuie pas sur le bouton on n'appuie pas voilà ok la société doit borner un petit peu nos comportements parce que sinon ça peut pas être une totale anarchie on n'est pas foncièrement complètement bon et on peut pas vivre sans limite sans cadre visiblement c'est pas totalement possible on n'est pas assez raisonnable on est en haut de la chaîne alimentaire peut-être qu'on a dû passer par des épreuves un peu un peu solides et un peu physiques et qu'on a gardé ça un peu en nous mais et aujourd'hui c'est plus question de d'empêcher les gens d'être méchants c'est là on empêche les gens d'avoir justice de vivre normalement de vivre bien de vivre en sécurité de vivre en bonheur j'ai même plus de je vous pourrais même pas les bons mots mais bon vous voyez bien ce que je veux dire expérience de 1000 grammes ouais c'est ça à ciel ouvert avec Florian on a écrit enfin on a écrit c'est un c'est un ami qui a commencé à écrire une chanson pour nous et et on voulait justement qu'il parle un petit peu de l'épreuve de 1000 grammes et et on l'a pas on l'a pas sortie cette chanson parce que peut-être c'était pas le bon moment enfin on savait pas trop enfin on devait la relire on devait on devait faire on devait retravailler dessus on a pas eu trop le temps mais mais ça s'appelle les 1000 grammes gagnants ouais les 1000 grammes gagnants au moment t'appuies sur le bouton et puis tu te décharges de tout tu te décharges de ton enfant de son éducation tu te décharges même de l'amour que tu lui donnes tu te décharges de de toutes tes responsabilités d'être humain parce que la société a pris le pas sur tes moindres décisions voilà ah désolé je voulais pas vous rendre triste non plus enfin voilà bon je vais pas m'excuser non plus c'est mon état d'âme du moment c'est comme ça je le gère pas je le gère pas je le gère pas donc si jamais par contre il y en a qui savent si en rentrant à l'hôpital on arrive avec les pompiers est-ce que on a l'obligation de enfin est-ce que l'hôpital a à l'obligation de faire un bond pour un VSL est-ce que l'hôpital a le droit de mettre les gens comme ça dehors et qu'ils rentrent à pied si jamais vous avez la réponse à cette question je demanderais peut-être à David Guyon aussi s'il sait mais je pense que je vais pas laisser ça là je pense que je pense que l'hôpital de Nîmes va recevoir une plainte si plainte il peut y avoir ça me semble ça me semble improbable de laisser partir quelqu'un comme ça avec une morsure de chien sur la jambe avec dans un état de choc en plus un état de choc vous pensez bien qu'il y a ça aussi ah bah c'est bon vous pouvez marcher allez on a besoin du box sortez voilà je sais qu'on a envie des tas de trucs comme ça j'ai vécu quasiment la même chose au centre dentaire enfin voilà c'est difficile de se faire soigner je pense qu'il va falloir mes beaux sourires très rapidement qu'on monte des structures où on peut se soigner entre nous où on peut prendre soin de nous ça ça va devenir urgent je sais que ça existe déjà un petit peu il y a Covid soin il y a soignants heureux soignés heureux je sais plus exactement à combien à quelle personne c'est je sais qu'il y a des choses comme ça mais il faut que il faut que ça devienne des choses vraiment viables pas juste rendre service il faut que ça devienne notre monde de demain ça devient urgent ça devient urgent il nous maltraite il nous malmène on pense plus pareil on n'est plus les mêmes humains eux et nous et on a besoin de faire les choses ensemble on a besoin de faire des écoles pour nos enfants de faire une éducation une instruction de l'amour pour nos enfants on a besoin de développer notre art nos arts on a besoin de prendre soin de nos animaux comme nous on les aime de se soigner d'être soignant les uns les autres voilà il faut qu'on recrée absolument des choses qui nous ressemblent je vous le dis dans les concerts privés on ne peut pas attendre que quelqu'un le fasse à notre place on ne peut pas attendre on ne peut pas être dans cette position d'attente ça devient urgent ça devient urgent pour beaucoup d'entre nous faites-vous confiance créez des choses essayez ratez-vous échouez demandez conseil à vos nouveaux amis maintenant demandez des conseils demandez faites preuve de bienveillance mais il faut absolument qu'on fasse des choses pour nous la cohabitation elle est devenue quasiment impossible malsaine même nous même moi qui appelle toujours à beaucoup de bienveillance j'ai envie de taper et j'ai envie de taper je vais être très très fort j'ai envie de supprimer des vies vous vous rendez compte à quel point ça bouffe comment ils arrivent à nous faire ressortir le plus mauvais de ce qu'on peut avoir j'ai pas envie d'en arriver là et je suis sûre que vous et je suis sûre que vous je suis sûre que vous non plus alors voilà je vous ai raconté un petit peu je fais des gros bisous à ma maman qui regardera peut-être cette vidéo et il faut pas que tu m'en veuilles que j'ai parlé de ce qui s'était arrivé c'est pas grave c'est pas grave il y a pas besoin de cacher des fois ce qui nous arrive voilà il faut le dire il faut s'aider ça fait aussi du bien d'en parler on peut pas garder pour nous et je vous encourage à vous lâcher à en parler entre vous à dire les choses et à faire du sport à chialer un bon coup à chanter à crier je sais pas c'est un peu la médecine de demain voilà c'est notre santé mentale qui va déterminer notre santé physique donc voilà j'ai peut-être l'air triste mais c'est toute ma colère de la journée qui ressort c'est pas forcément du désespoir en plus j'ai refait tous mes jolis signes là bah ça y est ils sont tous trompés merci Valérie merci ouais ils sont pas tous les droits c'est vrai en fait je sais que vous souhaitez aussi que ça s'effondre que ce système s'effondre mais on peut pas le regarder s'effondrer je sais que c'est c'est jouissif de se dire ils vont enfin tomber mais tant qu'on sera en train de les regarder pour tomber ça tombera pas en fait ce qui va ce qui j'ai pas la prétention d'avoir la vérité attention mais j'ai le sentiment très très fort vraiment quand je me fie à tout ce qui se passe dans le corps humain et dans les réflexes qu'on a je me dis que c'est quand on est heureux qu'on attire les autres ça c'est c'est comme ça le cerveau il est très friand de moments heureux de moments de rire de bien-être d'amour ça c'est ça c'est sa cam le cerveau il vit de ça c'est sa cam après le problème de cette société depuis des années ce qu'on appelle un peu l'hypnose collective un petit peu on nous a ancré des choses on a un conditionnement moi la première même si j'en suis consciente je sens bien que j'ai été conditionnée je suis allée à l'école je suis allée j'ai vécu dans cette société je suis conditionnée mais on est ne pas oublier que notre cerveau c'est ce qu'il aime il aime les gens heureux les gens souriant les gens en bonne santé les gens qui respirent la joie de vivre qui respirent la bienveillance le jeu le cerveau adore jouer apprendre mais apprendre pas sur un banc d'école à subir non apprendre apprendre des choses agréables des choses qui vous qui vous intéressent et je me dis que si on arrive à faire ça nous entre nous si on arrive à montrer aux autres qu'on est heureux qu'on construit des choses ensemble qu'on a des petits loups qui sont en pleine santé qui sont qui sont pleins de joies de vivre qui sont qui sont si on montre qu'on est heureux qu'on arrive à construire ça c'est le meilleur moyen pour effondrer un système pour effondrer un système malsain noir un système qui est pourri de l'intérieur mais qui qui tient avec des 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 chivers ça ressemble plus à rien ça ressemble plus à rien et vous le savez aussi bien que moi mais ça tient encore espèce de truc et marionnette ça tient encore parce que ça tient sur des des dizaines et des dizaines d'années de conditionnement de violence de vous faire croire que que pour voilà pour pour avoir pour mériter de vivre il faut gagner sa vie regardez ce mot gagner sa vie il faut travailler tripalium du mot tripalium c'est 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 presque la torture c'est la douleur c'est espèce de de religion catholique qui a fait croire qu'il fallait souffrir pour mériter de vivre en fait on a tout ça ancré dans nos qu'on soit croyant ou pas attention hein mais on peut pas passer notre vie à souffrir parce que la société nous a dit tu mérites de vivre si tu souffres on peut pas faire ça et 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 les cerveaux le cerveau et c'est comme ça c'est pour quasiment toutes les espèces il faut vraiment se fier à à à l'alchimie de nos corps même s'ils sont en hypnose collective depuis depuis de nombreuses années même s'il y a des des choses qui les tiennent encore mais qui les tiennent c'est un château de cartes mais s'il y a de l'amour s'il y a s'il y a ce truc agréable imaginez-vous une soirée où il y a des nanas qui sont en train de se prendre la tête dans un coin en train de discuter vous sentez vous savez qu'il y a de la qu'il y a de l'animosité ou que c'est en train de faire des histoires je parle des nanas effectivement parce qu'en général on a la réputation de faire des histoires en soirée bon alors admettons c'est un groupe de nanas et puis tu vois un autre groupe qui est en train de s'amuser de rigoler de danser normalement si t'es un peu si t'es un peu équilibré t'as envie d'aller vers les gens qui s'amusent t'as pas envie d'aller vers les gens qui sont en train de faire des histoires et voilà c'est peut-être ça c'est peut-être ça notre mission c'est peut-être ça notre mission de se dire voilà on va on va les mettre un peu de côté eux aussi et on va vivre sans culpabiliser d'être heureux sans culpabiliser de trouver des solutions alternatives sans culpabiliser de parfois s'en sortir mieux que les autres et des fois gagner de l'argent c'est pareil c'est pas un tabou ils ont tout sali ils ont sali l'amour ils ont sali l'argent ils ont sali la politique la politique qui est normalement noble de s'intéresser à la vie de la cité c'est quelque chose d'extrêmement bienveillant de s'occuper des autres et de s'occuper de notre vie en communauté alors ouais peut-être que c'est peut-être que c'est là en tout cas notre force c'est peut-être celle-ci c'est peut-être pas de d'aller tous les samedis après-midi même si on peut y aller évidemment moi ça m'empêche pas j'irai toujours manifester de temps en temps parce que j'ai envie de revoir certains visages et puis j'ai envie que les gens qui passent dans ces rues nous oublient pas il n'y a pas de raison pas de raison qu'ils croient que c'est terminé c'est pas terminé les soignances suspendues c'est pas terminé aujourd'hui c'est renouvelé voilà ça continue 560 jours 570 je sais plus à combien c'est mais non ça continue et je veux pas que les gens je veux pas leur donner ça ce confort de faire l'autruche moi c'est uniquement pour ça que je vais enfin pas uniquement pour ça mais c'est une des raisons pour lesquelles je vais dans la rue encore manifester de temps en temps parce que je veux pas que les gens soient dans le confort de d'oublier de faire comme si ça n'existait pas il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est les soignants suspendus il y en a qui disent c'est bon qu'ils arrêtent de nous faire chier qu'ils aillent bosser mais ils ne peuvent pas c'est à dire que quand tu as une mission publique de santé publique déjà quand tu travailles à l'hôpital t'as pas le droit d'avoir un deuxième job il faut leur demander l'autorisation quand tu veux démissionner t'as pas le droit de démissionner et non ils doivent te donner l'autorisation de démissionner parce que je sais moi j'y suis passée et le premier truc qu'ils m'ont dit vous n'avez pas le droit de démissionner c'est nous qui vous donnons l'autorisation de démissionner donc voilà c'est c'est à nous de d'être juste présent pour pas qu'ils oublient parce qu'on a besoin de tous ces gens qui font l'autruche je veux pas être médisante je veux pas être dégradante quand je parle des fois des autres ok ils ont pas toujours en fait il y a ceux qui sont vraiment je vais employer des mots forts parce qu'aujourd'hui j'ai pas d'autres mots mais des gens tortionnaires des gens qui ont qui prennent un malin plaisir à avoir du pouvoir sur les autres c'est pas spécialement leur faire du mal c'est avoir du pouvoir pouvoir leur rire au nez pouvoir leur dire non pouvoir leur dire vous dégagez vous sortez d'ici je pense à quand même beaucoup de secrétaires qui font ça c'est compliqué derrière un bureau et en plus derrière les plexiglas maintenant qu'est-ce qu'on se sent fort bon oui mais non 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 un bureau ça se traverse on peut passer derrière il faut faire attention à ce qu'on dit aux gens quand même alors il y a ces gens qui sont avides de pouvoir même leur petit pouvoir et qui font de l'abus de pouvoir qui aiment ça ça les excite parce que dans leur vraie vie ils ont pas ça donc quand ils sont dans leur travail et ben ça leur plaît d'être comme ça ceux-là c'est des causes perdues ça sert à rien d'aller les chercher ceux-là on verra plus tard mais il y a tous les autres qui sont apeurés qui sont qui sont coincés entre deux mondes parce qu'on dit qu'il y a deux mondes mais il y a les coincés d'entre deux mondes et ceux-là et ceux-là j'ai quand même et j'ai encore envie d'en prendre soin j'ai encore envie de leur dire allez viens viens on a des belles choses on a des belles choses ça vaut encore le coup et l'humanité n'est pas complètement foutue et tu n'es pas obligé de souffrir alors alors il y a Mamie Courac certains SDF l'ont choisi pour être en dehors de cette société c'est très dur ouais c'est très dur c'est très dur mais parce qu'on a aussi des fois très peur d'être en dehors de cette société après actuellement comme on ne construit pas enfin on construit un petit peu évidemment je ne veux pas minimiser ce qui se passe parce qu'il y a de très très belles choses qui sont en train de se construire mais c'est important vraiment on continue de le faire et qu'on le fasse de plus en plus pour que le jour où il arrive ce qu'il arrive à ma maman aujourd'hui que je me dise je ne suis pas obligée d'amener à l'hôpital je ne suis pas obligée de l'amener dans ce système il y a quelqu'un qui va pouvoir s'en occuper et qui nous ressemble et je lui je la confie les yeux fermés j'ai envie de confier les gens que j'aime les yeux fermés je n'ai pas envie de devoir prendre les armes je n'ai pas envie d'à chaque fois devoir appeler devoir me déplacer devoir intimider devoir insulter devoir menacer je n'ai pas envie de ça ce n'est pas dans ma nature je n'ai pas envie j'ai envie qu'on construite oui ma dette c'est ça il faut dépasser nos peurs et dépasser nos peurs c'est ne pas avoir peur d'être tout seul en fait on n'est pas tout seul ne pas avoir peur de se tromper ne pas avoir peur d'aller en dehors de notre cadre c'est vous savez l'histoire des éléphants des éléphants en Asie je crois pour pouvoir les les domestiquer et pouvoir leur faire monter des touristes sur le dos toute la journée on leur met des chaînes on leur fait croire qu'ils ne peuvent plus se déplacer et en fait c'est dans leur tête qu'on leur fait croire qu'ils ne sont pas libres et du coup ils ne se rebellent jamais ils ne se rebiffent jamais et en fait ils ont toute la puissance toute la noblesse toute la liberté de la nature de pouvoir partir s'ils le veulent et les croyances limitantes c'est énorme c'est énorme et j'ai mes propres croyances limitantes vous savez je ne suis pas je ne suis pas au-dessus des autres mais c'est pénible quand on est empêtré là-dedans c'est pénible ça fait souffrir et puis on se rend compte qu'on est les les premiers à être responsables de notre chagrin merci pour merci d'être là je vois que vous êtes très nombreux ce soir merci pour vos petites étoiles aussi j'en vois j'en vois fusé quelques-unes par-ci par-là merci c'est adorable c'est adorable puis pour vos messages pour vos petits cœurs si vous saviez à quel point c'est c'est énorme ce que vous ce que vous me donnez je vous le dis peut-être pas assez dans les vidéos je vous le dis beaucoup en concert privé parce que j'arrive plus j'arrive plus facilement à dire quand je vois les gens en face de moi que quand je regarde un écran c'est un peu plus difficile pour moi j'ai besoin du vrai contact humain pour pouvoir être très sincère mais mais vous m'apportez tellement de belles choses tellement de soutien malgré tout je crois encore à beaucoup d'humanité et je crois beaucoup à l'humanité encore grâce à vous parce que parce que je sais que vous n'avez pas aussi que de la gueule je sais que vous vous répondez présent quand j'ai besoin de vous quand je vous propose une idée vous répondez présent vous êtes là vous déplacez voilà merci merci beaucoup oui le déni c'est ça c'est l'entre deux mondes mais parce qu'en fait le cerveau se protège énormément le cerveau il a besoin de se protéger de la réalité parce que la réalité on a beau se dire oh ça va on n'est encore pas dans des camps de concentration on ne nous a pas rasé la tête on ne nous a pas mis dans des wagons pour nous amener à l'autre bout du jus de l'Europe s'il n'y a que ça qui peut nous rassurer ça craint non en fait on est beaucoup de personnes sont dans le déni ou dans l'entre deux mondes parce que c'est très violent c'est très violent de se rendre compte de ce qui se passe et j'ai envie de dire c'est un réflexe naturel et évidemment je vous parle beaucoup là de réflexe de corps humain de ce qu'aime le cerveau parce que vous savez j'ai été soignante et moi ma première ma première envie c'était d'être vétérinaire parce que j'adore les animaux mais j'avais très envie d'être médecin et oui je vous avoue j'avais très envie d'être urgentiste parce que je voulais prendre soin des gens vous savez l'urgence c'est la grosse détresse je voulais soit être urgentiste soit prendre soin des petits papiers des petites mamies et et j'ai beaucoup je me suis dirigée vers cette voie là de soignante parce que je suis passionnée de corps humain je suis passionnée mais pas de corps humain oui au sens physique je peux l'être aussi mais je suis passionnée de voir nos réflexes c'est essayer de comprendre et de voir mais qu'est-ce que c'est intéressant qu'est-ce que c'est bien fait c'est incroyable comment il n'y a pas de hasard la nature elle est elle est extraordinaire c'est c'est magique et moi j'ai besoin de pour comprendre mon fonctionnement et comprendre celui des autres et comprendre nos relations j'ai besoin de comprendre comment chimiquement ça marche et la médecine a énormément fait de progrès et connaît énormément de choses alors la force aussi de la médecine c'est d'avoir ce garant qui est la science et la science c'est observer faire des déductions et ensuite établir des règles c'est un peu ce qui s'est passé avec le Covid c'est qu'on a on a commencé à mettre la science de côté et se dire non 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 on va rester sur nos dogmes sur nos règles sur nos protocoles et quand on n'observe plus la science quand on n'observe plus la nature et bien on ne fait plus preuve de bon sens on fait on va perdre complètement on peut perdre complètement notre humanité et c'est pour ça que je me suis dirigée vers la médecine médecine et vers le soin paramédical au départ c'était ça j'avais envie de prendre soin des gens et surtout de connaître plein plein de choses je voulais apprendre énormément de choses pour pouvoir venir en aide tout de suite aux gens le plus vite possible pour pouvoir les sauver pour pouvoir les soulager pour pouvoir leur expliquer avec des mots simples parce que c'est aussi ça être soignant c'est se mettre à la portée des gens pour pouvoir leur expliquer les choses avec leur leur degré de compréhension leur degré d'instruction et parce que compréhension et instruction c'est pas pareil des fois on peut arriver dans un état de choc à l'hôpital et pourtant on est instruit et pourtant on connaît des tas de choses mais on arrive en état de choc et on comprend plus rien et ça c'est important aussi de l'intégrer voilà c'est pour ça que que j'avais ça me manque ça me manque ce métier de soignante pour ça je trouve qu'il y a de belles choses à découvrir des choses passionnantes qui peuvent nous aider dans la vie de tous les jours c'est pas c'est pas pour nous aider à avoir un métier et pour gagner notre vie il faut qu'on apprenne ces choses de la vie de notre corps humain de nos réflexes de notre mental de notre psyché il faut qu'on revienne à ça il n'y a que comme ça qu'on se trouve qu'on s'ancre s'ancrer être aligné c'est quand on se connait bien et on a la chance d'avoir quand même beaucoup de connaissances dans aujourd'hui et c'est passionnant du coup on arrive à mieux comprendre pourquoi on réagit comme ça pourquoi pas comme ça et j'ai mon gros chien qui rentre et et je vous invite à justement chut chut non non les dodo non ça n'est pas il n'y a personne il n'y a personne j'ai un petit chien il croit toujours qu'il y a quelqu'un chut Kim stop viens me voir là viens me voir allez viens c'est fait enfin voilà je vais vous laisser je vais pas tarder à vous laisser je veux pas je veux pas vous savez moi j'ai pensé un peu en arborescence je suis capable de parler à des heures et de tourner un peu en boucle voilà d'être un peu gaga voilà en tout cas d'avoir lu vos messages et d'être là bah j'ai commencé en pleurant et je finis avec un peu plus de sourire voilà merci beaucoup pour vos messages pour votre présence et puis je vous envoie vraiment plein 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 de bonnes ondes et et je vous je vous encourage une fois de plus à créer à créer à créer tout tout ce à quoi on n'a plus accès aujourd'hui avec dignité créer de l'art digne créer une médecine digne un enseignement à nos enfants digne digne humain hein allez-y faites crée il n'y a pas de petites actions il n'y a pas de petites actions il y a il y a un an et demi je vous ai dit on va faire des concerts chez l'habitant dans votre salon on était 20 le premier on finit à 250 300 c'est il n'y a pas de petites actions on est des petits colibris on est des petits colibris et votre votre envie de mieux votre envie de créer elle est contagieuse elle est elle est dix fois plus contagieuse que toutes les maladies dont on nous parle alors allez-y créez merci pour votre écoute merci beaucoup pour votre écoute je vous embrasse fort merci